...demain à 15h15 sur Public Sénat. ... Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de 24h Sénat. Et à la une ce soir, François Hollande fixe un nouveau cap énergétique pour la France avec des objectifs ambitieux de baisse de la consommation d'énergie, une TV allégée sur l'isolation thermique et une nouvelle fiscalité environnementale. Ces annonces ont-elles rassurées les écologistes ? On en parle avec nos invités ce soir, Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise et André Gatolin, sénateur Europe Écologie, les Verts des Hauts-de-Seine. Faire de l'industrie du jeu vidéo en France un moteur de la croissance, c'est ce que propose un rapport sénatorial. Il faut dire que les studios de création français sont en pointe dans un secteur ultra concurrentiel. Reportage à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous. Deuxième conférence environnementale pour le chef de l'État qui met le cap vers une France plus verte. Le détail des mesures annoncées avec Nathalie Guilloire. On a insisté sur le nucléaire et le gaz de schiste. Aujourd'hui, place aux mesures plus concrètes, tout d'abord la rénovation thermique. Le taux de TVA sur les travaux d'isolation thermique passera donc à 5% en 2014, au lieu des 10% prévus. Cette mesure réduira la facture énergétique des ménages, premier avantage, et soutiendra l'activité du bâtiment. Cette mesure a pour objectif de favoriser les travaux et de réduire la consommation énergie de l'habitat. Autre outil pour appuyer la transition énergétique, la contribution climat-énergie. Le chef de l'État l'a confirmé, mais il n'a pas précisé son taux. Cette contribution sera intégrée au projet de loi de finances pour 2014. Autre annonce de François Hollande, elle concerne la consommation d'hydrocarbures. Le président a pour objectif de diminuer de 30% la part des hydrocarbures dans la consommation française d'ici à 2030. Et pour clore son discours, un objectif ambitieux, la réduction de moitié de la consommation énergétique en 2050. Avec ces mesures, le président a voulu rassurer les Verts. Paris réussit. Et les Verts, jusqu'ici très critiques envers la politique environnementale de François Hollande, ont plutôt bien accueilli ces annonces, à commencer par le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Pascal Durand, qui a parlé de très bonnes nouvelles. Mounir Soucy. Accueilli par son Premier ministre, François Hollande était surtout attendu par ses alliés d'Europe Écologie Les Verts. S'il y a une semaine, il s'interrogeait sur une éventuelle sortie du gouvernement. En un discours, le président a fait retomber l'attention. Moi, je suis assez satisfait aujourd'hui parce qu'il y a des choses très concrètes. Il y a la TVA 5%. Il y a l'obligation de s'engager dans la réhabilitation énergétique sur les grandes rénovations. Les écologistes prennent acte des annonces présidentielles, pendant que le ministre de l'Environnement en poste depuis moins de trois mois assure qu'un cap clair a été fixé. Je crois que le président a vraiment répondu aux attentes, non pas de telle ou telle, mais aux attentes de ceux qui se demandaient si la France allait poursuivre dans la transition écologique et énergétique. Je crois que la réponse aujourd'hui est très claire. Pas assez pour certaines associations qui auraient aimé de nouveaux engagements sur le nucléaire et le diesel. Un scepticisme partagé par l'opposition qui estime que les mesures ne sont pas à la hauteur. Déçu, on ne peut pas faire naître autant d'espoir dans la société française et lui dire que c'est important. Et effectivement, ne pas faire la moindre annonce, ni sur la santé, ni sur l'outre-mer. Pour cette deuxième édition de la conférence environnementale, certains écologistes veulent jouer le rôle de vigie vis-à-vis des promesses présidentielles. La loi sur la transition énergétique doit être l'une des plus importantes du quinquennat. Elle sera examinée au printemps 2014. 24h Sénat, tout de suite le débat. Et les invités ce soir de 24h Sénat, Laurence Rossignol, bonsoir, porte-parole du Parti Socialiste. Vous êtes également sénatrice socialiste de l'Oise. Merci d'être avec nous. Nous avons également invité André Gatolin, sénateur Europe Écologie, Les Verts des Hauts-de-Seine. Bonsoir à tous les deux. Alors André Gatolin, après le cafouillage sur la taxation du diesel, l'annonce du report du projet de loi sur la transition énergétique, est-ce que vous êtes rassuré par les annonces du chef de l'État aujourd'hui ? Indéniablement, on a quelque chose de positif. On a à la fois un cap à long terme et on a des moyens de mise en œuvre immédiate. Par exemple, la rénovation thermique de l'ensemble du parc, de logements. Ça, c'est quelque chose, enfin la taxation à 5%. Au départ, on était sur une taxation à 5% pour les logements sociaux. Donc là, c'est un grand pas en avant. Et puis, c'est aussi laisser préfigurer que les taxes écologiques, environnementales, qu'on fera poser, viendront en substitution d'autres. Là, finalement, on substitue déjà une partie de la TVA sur le logement avant même de faire la fiscalité écologique, parce qu'on a bien compris, elle entrera pleinement en vigueur en 2015. Alors, Laurence Rossignol, les objectifs affichés par le gouvernement de baisse de la consommation d'énergie de 50% à l'horizon 2050, sont-ils tenables ? Écoutez, il va falloir qu'ils soient tenables, parce que c'est les seuls qui soient possibles. 2050, selon les climatologues, c'est le moment où il faudra avoir divisé par 4 nos émissions de CO2. Et pour diviser par 4 nos émissions de CO2, il faut tenir les objectifs qu'on est présents dans la République, c'est-à-dire diviser par 2 nos consommations d'énergie. Si on ne le fait pas ça, l'avenir est assez sombre. C'est une augmentation du réchauffement climatique et des températures de plus de 3 degrés à l'horizon 2100. Le rapport du GIEC qui va sortir dans quelques semaines, là, est très très alarmant. Et l'engagement du Président de la République, c'est un engagement qui est ambitieux, mais qui a la hauteur de l'enjeu, et il en a donné un autre qui est très important aussi, c'est de réussir la conférence de 2015, c'est-à-dire le sommet climat mondial, parce qu'on se rappelle tous de Copenhague, qui avait marqué les esprits, le Copenhague de 2015 aura lieu en France, à Paris, et ce sera un grand moment de diplomatie. Et le Président de la République a fixé un objectif, c'est sortir de ce sommet avec un accord climatique qui engage tous les partis, et il prend appui sur le Président des États-Unis, qui a évolué, les États-Unis ont évolué. – Avant 2015, André Gatolin, est-ce que vous jugez ces objectifs bien tenables ? Est-ce que ce n'est pas trop ambitieux quand même ? – Avant 2015, de toute façon, tous les objectifs sont fixés à moyen long terme, il faut bien le dire. Non, la question est d'engager les moyens. Alors c'est vrai qu'il va falloir réfléchir, parce que la TVA à 5% sur la rénovation thermique, ça veut dire qu'il faut qu'on ait les filières qui soient prêtes. Il va falloir être extrêmement vigilant pour qu'il n'y ait pas d'augmentation. – Ça suffit, ça vous pensez que vous incitez les gens à réaliser les travaux chez eux pour baisser leur facture énergétique ? – Il faut avoir déjà les entreprises équipées pour ça, je connaissais bien le secteur du bâtiment. Donc si la demande est forte… – Qui fait un bon accueil aux mesures de l'État ce soir. – Bien sûr, mais il va falloir se méfier à ce que le gain opéré sur la TVA ne se reporte pas sur une rareté de la possibilité d'intervenir par rapport à la demande. Donc ça, ce sont des éléments. Moi, je suis, je disais tout à l'heure, assez globalement satisfait. Il y a des points quand même qui manquent. Bon, la question du nucléaire, on nous dit… – On va en parler, c'est le bémol un peu aujourd'hui pour les écologistes. – Et puis il y a d'autres éléments dont on ne parle jamais dans l'environnement. Il n'y a pas que la question climatique. Par exemple, le gouvernement a un projet de refonte du droit minier en France. Il doit arriver bientôt. – Droit minier, forcément, on pense gaz de schiste, c'est ça ? – Pas que gaz de schiste, ça peut être demain, d'ailleurs, l'exploitation des terres rares en France. J'ai eu l'occasion de le dire en privé au ministre de l'Écologie. On aimerait bien, nous écologistes, être associés, voir où on en est, parce que c'est le bien commun. Un pays comme le Canada, enfin le gouvernement du Québec, par exemple, est en train de penser à une double taxation de l'exploitation, à la fois sur la valeur d'extraction produite et sur les profits. C'est la seule chose qui permet d'éviter la spéculation. Vous voyez, ces aspects-là, on n'en parle malheureusement pas encore. – André Gattelin, vous avez évoqué le dossier du nucléaire. Laurence Rossignol, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que le chef de l'État a levé toutes les ambiguïtés ? C'est votre collègue sénateur, Ronan Dantek, qui disait ça aujourd'hui. Il réagissait justement sur le nucléaire en disant, c'est pas tout à fait clair, la fermeture de Fessenheim, les objectifs de réduction de la part du nucléaire dans l'électricité de 75 à 50%, où on en est ? – Écoutez, le président de la République a réaffirmé ce qu'étaient ses engagements précédents. La fermeture de Fessenheim avant la fin 2016, il l'a dit ce matin. La baisse de la part du nucléaire dans le mix électrique de 75 à 50%, il l'a redit ce matin. Et il a dit une chose assez importante aussi. Il a dit que ce sera la loi qui fixera la part, le volume de production nucléaire en France. Et que ce sujet, parce qu'il y a eu une petite discussion avec l'opérateur, comme on l'appelle pudiquement, parce que je ne veux pas citer de grandes marques, l'opérateur souhaiterait être totalement maître de la durée de vie des centrales, du volume d'énergie nucléaire produit. Et le débat était de savoir si ça lui serait laissé ou si ça reviendra dans la loi. Et le président de la République a dit une chose très claire, il a dit que la politique du nucléaire était du domaine de la gouvernance politique. Donc à partir de là, nous discuterons dans la loi sur l'entrée énergétique du volume de la part du nucléaire et de la fermeture de Fessenheim, de la durée de vie des centrales, de la mer de l'entrée prolonge. Et je comprends que ceux qui sont plus radicalement anti-nucléaire ne soient pas totalement satisfaits, mais qu'ils encaissent l'avancée de ce matin et qu'ils se disent qu'ils ne seront pas privés. Ce sera au Parlement que ce ne se passera pas. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Laurence Rossignol, un point sur la fiscalité verte. François Hollande a parlé de nouvelle fiscalité, mais pas d'une fiscalité supplémentaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va mettre en place cette année une contribution climat-énergie qui intégrera dans la manière dont elle sera fixée un paramètre carbone. Alors si j'essaie de vous traduire ce jargon de technocrate de Bercy en français courant, ça veut dire que quand vous avez par exemple pour un litre, quel que soit le carburant, vous avez aujourd'hui une taxe qui est totalement calculée sur le volume. Elle est au litre. Demain, elle sera pour partie au litre et pour partie en fonction du volume d'émission de CO2 de ce carburant. Et donc plus le carburant émettra de CO2, plus cette taxe-là sera élevée et moins il en émettra, et plus cette partie-là de la taxe sera réduite. Donc c'est ça que ça veut dire l'introduction du paramètre carbone. La fameuse TIPP dont on transforme les modalités et les critères d'application. Merci à tous les deux. Merci Laurence Rossignol, André Gatolin. Vous restez avec nous car on va parler de votre rapport sur les jeux vidéo. Le Made in France connaît un véritable succès, comme nous l'explique Jérôme Rabier, qui s'est rendu dans un studio de création à Nanterre. Un open space important, des passionnés installés derrière leurs ordinateurs. Bienvenue chez Sianid, un studio de création de jeux vidéo. Start-up fondée en l'an 2000, elle emploie désormais 75 personnes en France, qui restent un pays intéressant pour ce secteur. Il y a de très bonnes écoles, il y a des bonnes formations, il y a des gens créatifs, il y a des très bons programmeurs que le monde entier vient nous débaucher. Il y a des bons graphistes, des bons game designers. Donc globalement, c'est une bonne terre pour le jeu vidéo en termes de talent. Côté aide publique, jusqu'à 20% des dépenses engagées pour la conception d'un jeu peuvent être déduites des impôts de la société. Indispensables surtout avec la concurrence de pays comme le Canada, où Sianid a d'ailleurs ouvert une filiale qui emploie une quinzaine de personnes. On a Montréal qui est venu nous voir en nous disant on a de belles offres pour vous implanter, on vous aide dans votre implantation, on regarde les crédits d'impôts. En plus, on offre des crédits d'impôts aux salariés expats sur leurs revenus personnels. Donc évidemment, c'est un calcul intéressant. Face aux grands studios nord-américains qui peuvent engager jusqu'à 200 millions de dollars sur un jeu, les PME françaises préfèrent miser sur leurs atouts. On essaye de faire de l'originalité, c'est très dur. Évidemment, originalité égale prise de risque, égale très difficile de trouver un éditeur, quelqu'un pour nous subventionner le développement du jeu vidéo. Mais c'est souvent là-dessus qu'on arrive à marquer des points en France. Dans un marché mondial qui dégage plus de chiffres d'affaires que l'industrie du cinéma ou de la musique, la France a donc encore une carte à jouer. André Gattoulin avec le sénateur UMP de Vendée, Bruno Retailleau, où vous avez donc rédigé un rapport sur l'industrie du jeu vidéo en France. Et vous voulez favoriser le jouet français. Quelles sont les pistes de réflexion contenues dans votre rapport ? Ça a été très bien rappelé dans votre reportage. Il y a une concurrence internationale très vive. Aujourd'hui, il y a 5000 emplois directs seulement dans le jeu vidéo en France. Quand on avait près de 15 000, il y a un peu plus de 10 ans. Donc, on a des écoles de formation d'excellence. Je pense à l'école de Valenciennes, Superfogame, Gobelin ou à l'école d'Angoulême. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on devait retenir une mesure de votre rapport pour encourager la création française ? Il faut faire un guichet unique pour les aides. Il faut réorganiser toute la filière, c'est-à-dire permettre aux gens qui sortent des écoles de pouvoir s'établir en France avec pas seulement des aides, mais aussi nous proposons une plateforme de valorisation. Parce qu'aujourd'hui, les jeux vidéo se vendent essentiellement de manière dématérialisée. Et ça, les Américains ont pris une grande longueur d'avance. Donc, il est temps de rattraper. Merci beaucoup, André Gatolin, d'avoir été l'invité de ce 24 Heures Sénat. C'est d'ailleurs la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À suivre un reportage de Fabrice Cunet sur la société turque, une société en pleine mutation. Bon week-end et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada